Thibaut Valette, ça s'est passé, alors c'est championnat d'Europe, médaille l'an dernier. Oui, on a eu la chance d'avoir deux médailles, deux médailles de bronze en équipe et en individuel, donc c'est vrai que c'était une très belle expérience déjà, c'était la première fois, et puis une très belle semaine passée à Blair-Castel. Un mot sur ce cheval, pouvez-vous nous présenter ce cheval ? Alors King Dubrio, c'est un cheval, c'est le français qui a 12 ans cette année, c'est un cheval qui a commencé le concours assez tard, fin d'année de 6 ans, qui a été débourré assez tard aussi, fin d'année de 5 ans, mais c'est un cheval qui a d'énormes capacités, qui n'a pas trop de points faibles, qui a une grosse grosse locomotion dans le travail sur le plat, qui saute très bien le concours hippique, qui est franc, donc c'est un cheval qui est performant dans les trois tests. Comment ça se prépare un cheval comme ça ? Ça se chouchoute plus que les autres ? Tous les chevaux de haut niveau sont des chevaux qu'on chouchoute tous les matins, à chaque fois qu'on arrive au travail, on rentre dans les portes, on ouvre les portes des chevaux et puis on va toucher les jambes, voir si tout va bien, donc ce sont des chevaux qu'on chouchoute parce qu'on leur demande énormément, donc c'est vrai qu'ils sont l'objet de toutes les attentions, de tous les soins, pour que leur physique reste bien, que leur mental reste bien aussi, c'est important, il y a une vraie complicité entre le cheval et son cavalier, et ça doit se faire dans vraiment une confiance réciproque si on veut que ça marche correctement. L'équipe de France, comment vous la voyez, vous qui êtes nouveau membre de cette équipe de France, avec les cavaliers expérimentés comme Jean Tolère, Nicolas Touzin, Arnaud Boiteau, qui est écuyé comme vous, ici au cadre noir. Oui, après on se connaît tous très bien, donc il n'y a absolument aucun problème entre nous, au contraire, je dirais que là pendant la préparation pour le championnat d'Europe, il y avait Nicolas qui était là et puis il y avait Karim qui était là aussi, qui sont des gens qui ont de l'expérience, voilà, ça fait du bien dans ces moments-là de ne pas se sentir tout seul, enfin ne pas se sentir perdu, de pouvoir avoir des conseils des uns et des autres, donc c'est bien d'avoir des gens comme ça pour nous conseiller, pour nous rassurer parfois, mais le staff est aussi bien présent, donc ce sont des gens avec qui on peut parler librement, donc ça se passe de façon complètement naturelle en fait. Oui, on sent une osmose dans cette équipe et puis une certaine convivialité. Oui, 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 on s'entend tous très bien, donc c'est agréable de travailler comme ça, et puis c'est agréable quand on court pour une équipe, on est content des performances de chacun, donc ça fait du bien, on ne court pas comme d'habitude, je dirais, où l'équitation c'est un sport qui est assez individualiste quand même, donc là le fait de pouvoir courir en équipe c'est quelque chose d'enrichissant, quelque chose d'intéressant et quelque chose qui nous fait nous dépasser encore je pense plus que d'habitude. Bon alors, votre programme, j'imagine qu'il va commencer par le Grand National de Saumur ? Oui, ça commence à Saumur, ensuite le cheval ira peut-être à Fontainebleau faire la Coupe des Nations, c'est pas sûr encore, parce qu'il l'a fait déjà deux fois les deux dernières années, après il ira à Pompadour faire le Grand National, normalement, pour préparer le 3 étoiles de chasseurse en Angleterre, et puis ensuite on finira par l'étape Grand National de Dupin. Qu'est-ce qui va être déterminant pour Rio ? Déterminant, je dirais qu'il faut conserver la bonne santé de son cheval, l'envie de bien faire de son cheval aussi, donc voilà, c'est pas forcément chercher à l'améliorer, mais surtout chercher à ne pas le dégrader, ni dans le physique, ni dans le mental, lui laisser le temps de récupérer après les concours, lui faire remonter en puissance pour préparer les concours qui suivent, et si tout se passe comme ça, ça se passera bien, après notre discipline tient à peu de choses, les petits problèmes physiques, les petits problèmes de mental aussi, de confiance des chevaux, etc. Donc il faut les soigner, il faut les écouter, il faut en prendre soin, et puis ne pas changer grand chose finalement par rapport à la façon dont ça s'est passé l'année dernière. Autre chose qui va être déterminant, c'est l'avion pour ses chevaux, est-ce que ça peut les perturber quelque part ? Oui, alors moi le mien n'a jamais pris l'avion, après c'est un cheval qui dans les grands transports comme ça n'est pas toujours très simple à gérer, parce qu'on est parti en Irlande, en Suède, là c'est pareil pour l'Ecosse, c'était un peu long comme transport, donc c'est un cheval qui est assez émotif quand même, qui peut être inquiet dans des situations de stress comme ça, donc effectivement ça va être quelque chose à gérer aussi, ce sera quelque chose de nouveau, on verra, après les chevaux ne sont pas préparés à ça, donc ça va être la découverte s'il a la chance d'être dans l'avion, mais on verra bien. Alors justement, cette liste, vous espérez être dans cette liste pour Rio, un peu de stress j'imagine, l'attente ? Non, parce que je ne vais pas vivre ma saison que pour ça, donc moi j'ai l'habitude de préparer les concours les uns après les autres, et puis on fait les comptes à la fin, donc je vais monter chaque épreuve pour que le cheval soit bien sur chaque épreuve, et puis sans trop penser justement à ce qui pourrait se passer après, je ne veux pas me déconcentrer, me disperser, je vais rester focalisé sur les objectifs intermédiaires, et puis on verra bien si l'objectif final est réalisé ou pas. La dernière question, qu'en représente cette épreuve, les Jeux Olympiques pour vous ? Pour n'importe quel sportif, je pense que c'est une épreuve que tout le monde rêve de courir, donc c'est quelque chose de très beau. Voilà, alors c'est sûr, on fera tout pour y aller, moi je suis militaire en plus, donc ça me tient à cœur de représenter mon pays dans une échéance comme ça. Voilà, c'est beaucoup d'envie de bien faire, beaucoup de concentration, de motivation, mais sans faire n'importe quoi, donc moi j'ai l'habitude de rester assez froid, donc voilà, on va essayer de rester pareil. Oui, et puis on peut espérer, enfin c'est l'objectif de la fêler, une médaille. Je pense que la France peut avoir une très belle équipe, donc je pense qu'on peut, en équipe, je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu, donc après, il y a beaucoup de très bonnes nations, les Allemands sont très très forts, les Anglais sont très forts, il y aura les Néo-Zélandais en plus, il y aura des nations qui sont fortes, mais je pense qu'on fait partie de ces nations fortes aussi, donc oui, c'est pas inimaginable d'espérer avoir une médaille en équipe au jeu. Merci beaucoup Thibaut Vallée. De rien de ça.